A Cleveland, aux Etats-Unis, la maison de l'horreur a été détruite, celle où Ariel Castro a séquestré et violé trois femmes pendant une décennie. Michelle Knight, la seule des trois victimes qui a témoigné lors du procès, était présente. A l'audience, elle avait parlé de 11 ans d'enfer. C'était important d'être ici aujourd'hui, dit-elle, parce que personne n'était là pour moi quand j'étais portée disparue. Et je veux que les gens sachent, y compris les mères, qu'elles peuvent être fortes, qu'elles peuvent espérer et que leurs enfants vont revenir. Depuis le jugement du 1er août ayant condamné le tortionnaire à la prison à vie, la maison appartient aux autorités américaines. Le procureur de l'Ohio a alors ordonné sa destruction pour qu'elle ne devienne pas un repère macabre, attirant les curieux. Ariel Castro, lui, avait déclaré au juge qu'il y avait une harmonie dans cette demeure.